Mesdames, Messieurs, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle émission de 4e de couverture. Aujourd'hui, nous accueillons l'auteur de l'ouvrage « Droit du travail sénégalais », M. Henri-Joël Tagoum Fembeno. M. Fembeno, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, après « L'Afrique, une braderie sans fin » de Rawan Diop et « Une perle en éclat » de Le Bédiaye, nous sommes aujourd'hui avec M. Fembeno pour parler du droit du travail sénégalais. M. Fembeno, pourquoi cet ouvrage sur le droit du travail ? M. Fembeno, merci déjà, une fois de plus. Il y a deux raisons principales. Premièrement, il faut dire que le premier ouvrage de référence sur le droit du travail sénégalais date de 1987. M. Fembeno, c'est récent. M. Fembeno, date de 1987, le premier ouvrage de référence. L'ouvrage du professeur Joseph Issa Saïek. M. Fembeno, ça fait 30 ans aujourd'hui. M. Fembeno, depuis 30 ans, le droit du travail sénégalais a profondément, le visage a été profondément modifié. M. Fembeno, nous avons eu un nouveau cours du travail en 1997 et il y a des textes d'application de ce cours du travail de 1997 qui ont vu le jour. M. Fembeno, il était temps qu'un nouvel ouvrage puisse voir le jour. M. Fembeno, autre chose, le droit du travail, comme je le dis très souvent, est au cœur de la gestion des ressources humaines. M. Fembeno, il est, comme je le dis également, l'alpha et l'oméga de la gestion des ressources humaines. M. Fembeno, c'est une discipline qui évolue très vite, dont il est souhaitable dans ce domaine que les connaissances soient régulièrement actualisées, qu'on puisse, à des périodes très rapides, mettre sur le marché des ouvrages pour mieux, pour que le salarié puisse mieux être sensibilisé sur ses droits. M. Fembeno, on entend souvent le droit du travail par-ci, le contrat du travail par-là. M. Fembeno, pouvez-vous revenir sur l'objet et les caractères du droit du travail ? M. Fembeno, merci beaucoup. Déjà, il faut dire que le droit du travail se définit comme l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre salariés et employeurs, donc entre ceux qui font travailler et ceux qui travaillent. M. Fembeno, mais la particularité, c'est que ce droit du travail-là, c'est un droit qui s'applique particulièrement au secteur privé. M. Fembeno, c'est vrai, les fonctionnaires, par exemple, sont régis par le statut de la fonction publique. M. Fembeno, ils ne sont pas régis par le Code du travail. M. Fembeno, donc le Code du travail est écrit et régit pour les privés. M. Fembeno, c'est régit pour le privé, même s'il y a une population périphérique dans la fonction publique, souvent les contractuels, les décisionnaires acquis, ou souvent dans certains établissements publics qui sont régis par le Code du travail. M. Fembeno, mais quand on parle du droit du travail, le droit du travail, c'est d'abord le secteur privé en particulièrement. M. Fembeno, et quand on parle du contrat du travail, pour qu'il y ait contrat du travail, il faut trois éléments principaux. M. Fembeno, il faut une prestation de travail. La prestation de travail, c'est ce que le salarié s'est engagé à faire. M. Fembeno, il faut une rémunération. La rémunération, c'est la contrepartie du travail qu'on fournit. Et il faut, et l'élément le plus important, il faut un lien de subordination. Ça veut dire que vous travaillez sous quelqu'un qui vous donne des ordres, qui contrôle ce que vous faites, et qui peut vous sanctionner en cas de besoin, en cas de manquement. Et je le dis souvent, et c'est l'heureux que les gens commettent, on doit travailler à ce qu'on appelle le principe de la réalité. Lorsque ces trois éléments, prestation de travail, rémunération, lien de subordination, sont réunis, on est en présence d'un contrat de travail. C'est ce qu'on appelle le principe de la réalité. Justement, M. Fembeno, on maintient le curseur là-dessus, excusez-moi, parce que nous avons constaté qu'ici au Sénégal, souvent, quand il n'y a pas un contrat en bonne et due forme, écrit et signé, on pense qu'il n'y a pas de droit du travail. Pour vous revenir là-dessus, qu'est-ce que réellement le contrat du travail, pour que les gens comprennent réellement quand est-ce qu'il y a un contrat ? Je voudrais dire une fois de plus, le contrat du travail, c'est un contrat consensuel. Il peut ne pas être écrit. Ça veut dire qu'il se forme par le simple échange du consentement. Dès que vous êtes sous quelqu'un, vous travaillez chez quelqu'un, vous accomplissez une prestation de travail, vous fournissez une rémunération, vous êtes sous sa dépendance, il y a un contrat de travail. On ne cherche pas à savoir s'il y a écrit ou pas. Le législateur sénégalais, d'ailleurs, comme la plupart des législateurs africains, considère dans ce cas, lorsqu'il n'y a pas d'écrit, vous êtes lié à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée. – CDI. – Un CDI. Et d'ailleurs, le droit du travail sénégalais est bâti autour du CDI, qui a su un peu la stabilité de l'emploi aux salariés. Donc le Jean-Europe dit, oui, il n'y a pas d'écrit, aucun contrat ne nous lie. J'ai dit, c'est à tort, ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils n'ont pas parcouru les dispositions du Code du travail. On n'a pas besoin d'écrit pour parler de contrat de travail. Il suffit tout simplement que vous accomplissez une prestation de travail. Vous avez une rémunération en retour, vous êtes sous lien de subordination. Le principe de la réalité commande, qu'on parle de contrat de travail. Et le juge, même si le juge est saisi, à partir d'un certain nombre d'indices qu'on appelle la technique du faisceau d'indices, le juge va requalifier la relation en contrat de travail. Parce que, généralement, qu'est-ce que les employeurs font ? Ils préfèrent, parce qu'ils se disent, le contrat de travail est contraignant pour eux. Quand un salarié est sous contrat de travail, on ne peut pas se séparer de lui facilement. Il faut respecter certaines conditions pour se séparer de lui. Il faut obligatoirement, notamment lorsque c'est un contrat de travail à durée indéterminée, il faut que le salarié ait commis une faute pour se séparer de lui. Or, souvent les employeurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils évitent cela. Ils préfèrent signer avec le salarié un contrat de prestation de service. Or, qui dit contrat de prestation de service, dit quelqu'un qui n'est pas sous lien de subordination, quelqu'un qui est dépendant. Or, ce prestataire-là, qu'on observe de près, il travaille dans une entreprise, il respecte les horaires de l'entreprise, il est sous les ordres de quelqu'un, dont rigoureusement, même s'il a signé le contrat de prestation de service, il peut se plaindre, saisir les tribunaux, le juge va requalifier le contrat en contrat de travail. Revenons sur l'importance du droit du travail. Vous le dites à la page 19, que le travail est l'un des moyens essentiels pour le développement du pays, la préservation de la dignité de l'homme et l'amélioration de son niveau de vie. Ainsi, le droit du travail remplit deux fonctions. Vous le dites, une fonction sociale et une fonction économique. Veuillez revenir sur ces fonctions du droit du travail. Déjà, c'est depuis la nuit des temps, l'homme a besoin de travailler pour vivre. C'est du travail que l'être humain tire ses moyens de subsistance. Et quand on parle de travail, ça peut être un travail salarié, comme ça peut être un travail indépendant. Mais ce qui nous concerne ici, c'est le travail salarié. Et le législateur a veillé à réglementer ce travail salarié-là pour éviter qu'il y ait des abus. C'est pour ça que le Code du travail a rigoureusement encadré un peu l'organisation du travail. Parce qu'il faut observer, dès qu'il y a moins de problèmes, c'est les gens qui vont en grève. Et quand les gens vont en grève, ça perturbe l'économie du pays. Parce que ça impacte. C'est pour ça que l'État a un œil, un regard sur le droit du travail en raison de sa fonction économique et en raison de sa fonction sociale. Sa fonction sociale, notamment, ça permet à l'homme de rester digne, d'avoir un revenu qui lui permet de vivre décemment. Quand on parle du droit du travail, vous nous dites que le travail est source de dignité chez l'homme, chez l'être humain. Nous avons vu que ce qui se passe sous nos cieux, dans les pays du Sud et particulièrement au Sénégal, puisque cet ouvrage parle du droit du travail sénégalais, nous avons vu que les travailleurs souvent, le plus souvent, partent en grève pour un non-respect du droit du travail. Aujourd'hui, quel est l'état actuel du droit du travail sénégalais ? Ce qu'il faut dire, souvent, c'est des deux côtés. C'est soit c'est parce que l'employeur est ignorant, soit c'est parce que le salarié est ignorant. Je prends un exemple simple, notamment en matière de salaire. Le législateur sénégalais, par exemple, en matière de salaire, il y a ce qu'on appelle le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est le salaire en dessous duquel aucun employeur ne peut descendre. C'est le salaire plancher. À côté de ce salaire-là, vous avez les salaires minima hiérarchisés qui sont prévus par les conventions collectives. Ce salaire plancher, parce qu'on parle au Sénégalais, il faudrait que les Sénégalais savent. Comme vous dites, c'est vrai, il y a des employeurs qui ignorent et des employeurs qui ne savent réellement pas ce que c'est. Quel est le salaire plancher ici au Sénégal ? Le SMIC au Sénégal est de 209,10 francs l'heure pour les professions non agricoles, pour toutes les autres professions. Dans les professions agricoles, c'est 182,95 francs l'heure. En réalité, le SMIC au Sénégal, c'est environ 36 246 francs. C'est un test qui date depuis 1996. Ça n'a pas évolué. En réalité, c'est parce que c'est le salaire que l'État estime qu'il faut au moins garantir aux salariés. Donc, quoi que vous fassiez dans la vie, même si vous êtes éboué, même si vous faites le plus petit boulot qui puisse exister, vous devez avoir au moins comme salaire de base, un salaire d'au moins 36 246 francs par mois. Et ce salaire de base date de ? 96. À ce salaire de base-là, il faut ajouter les primes, il faut ajouter les indemnités en fonction du secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Si vous évoluez, par exemple, il y a l'indemnité de transport qui est de 20 800 francs. Vous voyez, quand vous ajoutez 20 800 plus 36 000, nous sommes déjà presque à 55 000, 60 000 francs, presque. Il faut ajouter les autres indemnités, les primes de risque, etc. Mais souvent, l'employeur se dit, bon, vous venez, vous discutez avec lui pour négocier un contrat de travail, il vous dit, je vous donne, par exemple, 40 000 par mois et vous signez. Pour lui, parce que vous avez signé, vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Mais attention, je dis souvent, même si vous avez signé, souvent c'est en violation de la réglementation. Ce que vous avez signé ne vous engage pas. Parce que la plupart des dispositions en droit du travail, ce sont des dispositions d'ordre public. Ce sont des clauses auxquelles l'employeur ne peut déroger. L'employeur ne peut déroger. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle en droit du travail le principe de l'ordre public social, mais l'employeur ne peut déroger. Donc, l'employeur ne peut pas vous payer en dessous de la rémunération qui est prévue par la réglementation. Si on vous paye en dessous de cette rémunération-là, vous avez la possibilité, par exemple, de saisir les tribunaux pour demander un rappel différentiel de salaire. Maintenant, en respectant le délai de prescription qui est en principe de 5 ans, vous avez la possibilité de le faire. Mais c'est pour ça que je dis, souvent, c'est que soit l'employeur ignore, soit c'est le salarié qui ignore ses droits. Souvent, l'employeur agit sans connaître souvent la réalité des faits. Parce que, comme je le dis aussi souvent, il ne faut pas ignorer nos réalités. La plupart de nos entreprises évoluent dans ce qu'on appelle le secteur informel. Ce que nous, les sociologues du droit, appellent l'infradroit. C'est un domaine ou une zone où le droit n'est pas assez pratiqué. Parce qu'on a un peu d'argent, on a un peu de sous, on crée une société, on ne se pose pas de questions, on fait travailler les gens. On ne s'embarrasse pas de savoir s'il y a une réglementation qui doit régir ce qu'on fait, notamment qui doit régir les salariés qui travaillent pour nous. Et ça, bon, il suffit tout simplement, je crois, il faut mieux sensibiliser et les employeurs et les salariés. Souvent, c'est que les salariés ne connaissent pas leurs droits, comme je l'ai dit. Souvent aussi, c'est que c'est l'employeur. Il faut mieux sensibiliser, il faut mieux communiquer sur la question pour que les gens puissent connaître leurs droits. Un salarié qui connaît ses droits, un employeur qui connaît ses droits, mieux l'entreprise se porte. Et il ne faut pas croire que le salarié, par exemple, que le salarié, c'est une contrainte, c'est une charge pour l'entreprise. Non. J'ai l'habitude de dire que c'est une valeur, le salarié représente une richesse pour l'entreprise. C'est pour ça, d'ailleurs, quand vous regardez dans certaines entreprises occidentales, on ne parle même plus de directeur des ressources humaines, on parle du directeur du capital humain. Parce que c'est le salarié qui apporte la richesse à l'entreprise, le salarié est une valeur pour l'entreprise. Madame, Monsieur, chers internautes, chers téléspectateurs, vous êtes bien dans votre émission quatrième de couverture. Je le rappelle juste que nous avons comme invité M. Henri-Joël Tagoum Fombenou dans son ouvrage « Droits du travail sénégalais ». Tellement important, extrêmement important pour tout travailleur ou tout aspirant à travailler. Alors, parlons maintenant de la durée du contrat du travail. Nous avons vu qu'il y a deux formes, la durée déterminée et la durée déterminée. Parlons d'abord de celle déterminée. Il y a, en réalité, déjà, il y a deux grandes catégories de contrats de travail. Il y a ce qu'on appelle le contrat de travail stable, qui est matérialisé par le contrat de travail à durée indéterminée, qui ne pose pas trop de problèmes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les contrats de travail précaires, ayant en tête de liste le contrat de travail à durée déterminée. Un contrat de travail à durée déterminée, c'est un contrat conclu pour une durée connue à l'avance, contrairement au contrat de travail à durée indéterminée. Ça, les parties s'engagent en sachant, dès le départ, la durée exacte ou au moins approximative de la fin du contrat. Et quand vous prenez le contrat à durée déterminée, il y a ce qu'on appelle le contrat à durée déterminée par nature, la durée de ce contrat est de deux ans, renouvelable une fois. On ne peut pas renouveler plus de deux fois un contrat de travail à durée déterminée. Et ça, les employeurs souvent, vous allez voir des employeurs avec le même salarié, ici, 4, 5, 6 contrats de travail à durée déterminée. Je dis, à partir du troisième contrat à durée déterminée, vous êtes en contrat à durée indéterminée. C'est ce qu'on appelle la convention par majoration. Donc, il faut faire très attention sur ce point. Et le délai de carence qui existe dans le droit français n'existe pas dans le droit sénégalais. Le délai de carence, c'est quoi ? C'est qu'après le second CDD, on vous demande d'aller à la... de rester chez vous. Après, par exemple, un mois ou deux mois, vous revenez. On vous signe... C'est normal, ça ? Ce n'est pas normal. On vous signe le troisième CDD. Ça ne marche pas. La réglementation n'accepte pas ça. Vous allez... vous avez déjà fait... Deux CDD avec la même entreprise. Vous allez rester chez vous. Vous revenez même après cinq ans. Avec la même entreprise, vous signez le troisième CDD. Même si c'est écrit en noir et blanc, contrat de travail à durée déterminée. Ce troisième contrat-là, c'est un contrat de travail à durée indéterminée. Ce n'est pas un contrat à durée déterminée. Et j'ajoute quelque chose déjà. Le contrat de travail à durée déterminée, l'article L45 du Code de travail sénégalais est très clair. Il n'a pas pour but de pouvoir un emploi permanent de l'entreprise. Ça veut dire que quand vous prenez quelqu'un en CDD, c'est pour quelque chose de temporaire, d'appoint, de précaire. Ce n'est pas pour rester longtemps dans l'entreprise. Or, souvent, comme on sait que les gens ont un problème d'emploi, il y a la précarité de l'emploi. Qu'est-ce que certains employeurs font ? Ils ne passent pas des stages, ils ne passent pas des CDD. Et ça use souvent les candidats à l'emploi. Non. Pour les emplois stables, pour les postes permanents de l'entreprise, on doit embaucher sous contrat de durée indéterminée. Madame, Monsieur, chers internautes, chers téléspectateurs, c'est la ferme de l'éducation. Merci de l'avoir suivi. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501